Exactement, avec monsieur Robert Marchand, un jeune homme très heureux. Robert, est-ce que vous êtes un homme heureux aujourd'hui ? Ben oui, je suis satisfait, parce que vous savez, quand on s'engage dans un truc comme ça, on ne sait jamais ce qui va arriver, vous savez, voilà, c'est un problème ça. Mais enfin, je suis content de moi, parce que j'ai gagné largement le record, je suis très content de moi, et puis je remercie tous les spectateurs, je remercie toutes les dirigeants, je remercie tout le monde, j'étais beaucoup encouragé, et je remercie tout le monde, voilà, c'est ce que je peux vous dire. J'ai une question à vous poser, est-ce que vous vous sentez fatigué ? Non, non, je croyais finir plus fatigué, mais j'étais très très bien, j'étais très très bien. Bon, on remarquait bien entendu, vous savez, j'ai roulé régulièrement, bon, à la fin, ça commençait peut-être à être un peu dur, vous savez, parce que ça, c'est spécial, vous savez. Et pourtant, on vous a vu courir après, on vous a vu courir sur le Vélodrome. Oui, parce qu'après, je vous jure, j'étais très très bien, j'ai pas fini fatigué, bon, j'ai pas fini, pour la prétention, on est quand même un petit peu fatigué, mais enfin, j'étais très bien, je vous dirais franchement, j'étais très bien. Ce record, vous allez essayer de le battre ? Hein ? Est-ce que vous allez essayer de battre ce record ? Non, non, maintenant, non, 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 faut pas. Vous savez, monsieur, j'ai 112 ans, hein, alors faut pas faire l'idiot, hein, une fois comme ça, ça va bien. Et puis je crois que maintenant, j'attends qu'il y ait un concurrent qui le batte. Voilà. On m'a dit qu'il y avait un chinois qui s'entraînait en conséquence. Alors, moi, je voudrais savoir quand il va le faire, je voudrais le voir pour l'encourager. Merci.